Bon du coup on va faire peut-être un petit rappel sur le pourquoi de l'événement, la GDQ, tout ça tout ça. Donc on rappelle évidemment que c'est pour Spiro, tu t'appelles Spiro, tu es un dragon comme les autres, voilà. Bon du coup comme je le disais, la GDQ qui est là pour récolter des dons pour prévention contre le cancer, oh tiens, un genre que je connais sur le chat, compréhension, le cancer prostate et cancer du sein aussi. Ah oui, toutes les formes de cancer. En attendant là, il va y avoir du setup donc tant qu'à faire, faites des dons. D'ailleurs vous pouvez donner pour GD en français, on n'est pas très loin peut-être de dépasser les coréens donc, vous allez tous fort, on peut le faire. Ouais le jeu en coréen. Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette enculerie, genre il y a un public coréen qui veut le jeu en coréen, je ne vous le dis pas ça. Ah, bonjour à tous, on va peut-être se présenter déjà où on attend le début de la run, histoire de, non, on s'en fout des commentateurs. Donc moi c'est Ikakura, bonjour. Je suis au speedrun du Spiro 2. Je ne suis pas très doué mais ça va, vous m'avez déjà vu en compagnie de Purple C ici présent commenté du Tombi 2 et pour ma part j'avais commenté du Spiro 2 à la SGDQ 2014, donc ben enchanté. Et donc get the Spiro Hype, je te laisse te présenter mon garçon. Oh ben bon, moi c'est Purple C et puis bon je ne suis pas un runner de manière générale mais bon, voilà, j'avais envie de participer pour étayer mes connaissances sur le jeu de speedrun, un petit peu, parce que c'est un événement sympathique donc voilà, je voulais participer aussi pour ça. Et donc du coup on a un superbe petit dessin sur le setup français, qui est cool. Un petit dessin sur le setup français, parce que je suis à l'arrête, faut que je relance le stream français. Ouais sur le setup français, sur le stream français t'as peut-être la petite barre avec les défis FR et tout, puis du coup ils ont mis un petit Spiro tout mignon. Un petit Spiro ! Alors attendez, attendez, que juste que j'organise mon bordel. Ah oui ! Je m'entends en écho. Dikakura, c'est la copie chinoise d'Ikaruga. C'est à peu près ça. Ouais donc aussi bonjour les gens que je connais qui sont sur le chat. Ouais et bonjour à ceux qui arrivent pour Spiro. J'avais raté un truc basement cool du Bomberman. Alors j'ai toujours osé faire Bomberman de ouf mais alors, le jeu qui vient de passer au Bomberman 64, ça avait vraiment l'air trop fougueux. Ah ouais un petit dessin de... Ah ouais il est trop mignon. Il est trop mignon. On dirait Spiro version Axolot tu vois. Enfin l'émission. Ouais c'est un peu ça ouais. Trop stylé. Et donc pour rappeler ouais donc on fait le tout premier Spiro qui était fait par Insomniac Games. Voilà, on rappelle. Donc Spiro sorti en 96 par Insomniac Games qui est leur deuxième jeu. Ils avaient fait un FPS qui avait bidé à l'époque. En 94 de mémoire. Et puis ouais donc du coup ils ont sorti... Ils ont sorti en 96 Spiro le Dragon. Donc le jeu qui va être né présentement. Puis deux ans après Spiro 2 et en 2000 Spiro 3. Et les trois jeux font vraiment partie d'une trilogie à part entière. Enfin je veux dire ça a été pensé comme une trilogie. Donc il est pas impossible qu'on fasse des parallèles avec les Spiro 2 et 3 durant la run. Ça me semble assez ludique. Puisqu'on va de toute manière se faire chier. Je crois que c'est important de le dire. Donc il y a Kaoru qui nous demande sur le chat est-ce qu'il y a un kigurumi Spiro ? J'avais dit que j'étais pas speedrunner mais Ikakura est un speedrunner de Spiro 2. Ouais, on va se calmer. La dernière run que j'ai faite c'était il y a genre 5 jours et ça faisait 6 mois. On va se calmer. Il y a un kigurumi Spiro, moi ça me fout une demi-mole. C'est bien fou. Donc ouais les gens, ça rappelle, vous pouvez bourrer pour le défi de Jak 2 en FR. Ouais, vous pouvez bourrer tout court hein. C'est pas très long hein. Parce qu'au derrière ça, ça vient un peu stagner du côté du premier qui était le jeu en coréen. Qui je rappelle est très nul. Et on veut les voix FR parce qu'elles sont swag. Donc du coup... Ouais le doublage est vachement bon en plus. Donc là il se prépare, le setup est déjà fait. Miracle. Le setup est déjà fait donc on précise juste c'est une catégorie N%. Non c'est pas... Absolument pas. Non non c'est un 120%. Ils sont gourés du 120% donc ils sont plantés. Donc 120% bon en fait c'est juste un 100% récolter tous les joyaux et récolter tous les dragons et c'est parti. Non c'est surtout après d'ailleurs, les 20% qui restent c'est juste sur un niveau en plus qui se fait après avoir fini le jeu. C'est ça. Entre guillemets à 100%. Voilà on va peut-être expliquer immédiatement de quoi il est en retour. Donc l'histoire c'est Spyro dans le monde des dragons qui est un adolescent hein. Qui est un jeune dragon qui n'est pas encore totalement mature disons. Qui est en fait pour lutter contre le maléfique Gnasty Gnorc. Gnasty Gnorc c'est une pure janire. Gnasty Gnorc. Qui a pétrifié tous les dragons. Il faut donc aller libérer les dragons comme vous venez de le voir. Les dépétrifier. Voilà donc. L'objectif va être de tous les dépétrifier dans cette catégorie 120% et de récolter tous les joyaux. Puisque les dragons ça aime les joyaux. Donc là on parle du premier niveau qu'on va faire. Ouais ouais. Parlons du premier niveau donc là. Alors on commence par un niveau qui n'est pas très habituel on va dire dans le gameplay qu'on propose de base. C'est à dire un jeu d'aventure plateforme puisque là c'est un niveau composé uniquement de vols libres dans un niveau défini. C'est ça. Mais c'est un niveau où on peut voler tranquillement sans se péter la gueule sur le sol. Sans soucis. Donc là c'est vraiment le niveau de la trajectoire. Voilà. On sait qu'à ce moment là il y aura ça donc on va chercher ça. Donc il commence par le premier train, il prend une arche puis ensuite il fait les petits avions. C'est ça. L'objectif c'est de... L'objectif c'est de détruire ou de toucher 8 objets similaires tels les arches, les avions ou les trains. En fait ça c'est une mécanique de jeu, c'est un type de niveau spécial qu'il y a dans tous les Spiro, dans chaque monde. Puisque comme les bons vieux jeux de plateforme d'époque, Mario ou quoi que ce soit. En fait il y a un monde dans lequel se trouvent plusieurs niveaux, dans lesquels on entre via les portails que vous avez vu auparavant. Donc voilà, ça c'est vraiment une mécanique très importante dans Spiro qu'il faut comprendre pour vraiment un peu comprendre l'architecture des niveaux histoire que vous ne soyez pas paumé. C'est vraiment un grand monde, un hub qui concentre donc plusieurs niveaux. Il y a donc 3 ou 4 hubs, j'ai déjà oublié dans Spiro. 5, voilà. Voilà, facile. Avec le dernier niveau de Gunsling Nord, on a facile 5. Même si le dernier est un peu court mais bon, il est quand même là quoi. Voilà, donc là c'est fini. Du Hanner, celui qui speedrun, c'est moins 1. Mais en l'occurrence, j'ai arrêté il y a fort longtemps. Enfin c'est pas que j'ai arrêté, je compte même reprendre. Et voilà, mais je sais pas. A voir. Je vais peut-être commencer Crash 2, on verra. Ah bon. On verra, ça va l'éteindre. Donc voilà, là il s'occupe d'un ennemi qui a un sac de joyeux. Et chaque ennemi en fait porte un joyau et il faut donc le buter. Comme c'est une règle de 100%, forcément il faut tout prendre. Donc il faut tout tuer quoi. Ouais, il faut tout tuer. Donc le but en effet c'est un 120%. En fait c'est un 100% classique, il n'y a pas de manip spectaculaire. L'idée c'est d'avoir tous les joyaux et tous les dragons. Et tous les œufs ? Et vous verrez qu'à la fin... Tous les œufs ? Parce qu'on ne les a pas vus. Non, c'est pas des œufs. Et il y aura les œufs aussi. Non mais les œufs, mec. Non mais les œufs, ça peut avoir les dragons. Non ? Ben non. Ouais, j'suis plus. Tu sais, t'as les petits voleurs d'œufs qui se baladent et qui font nananana, et puis qui se barrent. Tu dois aller chasser les coursins en leur balançant de l'œufs dessus. Ah ouais ! Je crois que les œufs aussi, t'en as besoin. Mais bon, voilà. Alors Kaoru qui demande c'est qui le World Record à combien et se joue-a-t-il des glitches ? Alors le World Record il est tenu par le runner qui joue actuellement, Chris LBC, qui est un runner que je ne connaissais pas avant de m'intéresser à cette run de la GDQ. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui ne joue qu'Aspiro 1. C'est pour ça que je le connais moins. Mais Stalie, c'est quelqu'un qui ne joue qu'Aspiro 1. Et en l'occurrence, il doit avoir, selon Reddit, une bonne dizaine de milliers de tries. Donc c'est un peu le gars un peu acharné. Et ça fait un an et demi qu'il s'entraînait sur le run. Donc là, autant dire qu'on va avoir un run d'énorme qualité. Et ça se voit immédiatement dans la technique et dans la maîtrise du jeu. En fait, ces rogues sont vraiment trollés. Puisque vous le voyez, les mouvements sont d'une exécution et d'une fluidité assez folle. Ce genre de sauts là, qui sont totalement hallucinants. D'ailleurs, on va faire juste un petit timer, voir combien tu en es sur le run. Ah, 34, 35, 36. J'ai un petit peu d'avance, ça va pas grave. D'accord. Et là où je veux en venir, c'est qu'en effet, le world record est à 1h26 et 50 secondes. Il a été battu en novembre 2014. Et c'est véritablement un exploit, puisque la barre de 1h30 a été explosée. Déjà auparavant par le même runner, mais en tout cas là, 1h26 est très très impressionnant. Mais toujours en 120%, mais voilà. Le Any% il est genre à 49 minutes, je crois. De mémoire, ça doit être ça à peu près. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors il y a très peu de glitch dans le jeu. Et c'est pour ça que, ironiquement, je disais en début de run que ça allait être chiant. Mais il y a très peu de glitch, contrairement à Spyro 2, où c'est un vétable gruyère. En fait, c'est pas rond. C'est juste du out of bound, mais c'est assez rapide quand même dans ce qui est possible de faire. Il y a juste à quelques endroits. Ça, ce qu'il vient de faire là, en rebondissant sur la fontaine, c'est une forme de glitch. Disons que voilà, c'est plus... Si, ça peut être considéré comme du glitch, mais bon, c'est vraiment tricher sur de l'animation et rebondir en utilisant la physique un peu hasardeuse du jeu. Puisque je rappelle que le jeu est sorti en 1996, on était vraiment aux prémices des jeux en 3D. Et c'est quand même assez impressionnant encore. Voilà les fameux chasseurs 2. Les fameux voleurs 2. Bon, qui se font des pops quand même. Une fois qu'on connait le truc, c'est on fonce, on brûle, c'est bon. Hop, easy. On va peut-être quand même faire un petit point pour ceux qui ne connaissent pas Spyro 1, et les possibilités par rapport à Spyro 1 lui-même. Ah oui, ça fait peut-être temps d'expliquer le gameplay en fait. Donc du coup, on a un double saut, qu'on peut finir par une petite phase où on plane légèrement, mais bon... Ah, justement, c'est pas un double saut, c'est un saut plané. C'est un saut puis on plane. Il n'y a pas un double saut ? On ne gagne pas de hauteur. Non, non, il n'y a pas de double saut. Double saut ? Non, mais c'est pas dans celui-là. Oups. Ah, c'est dans le 2 et c'est un glitch, les garçons. Non, non, alors ça doit être dans d'autres où il y avait cette possibilité, je ne sais plus. Ah non, ou alors c'était le petit saut où tu voltais des ailes avec triangle une fois que tu avais fait un premier saut, une fois du genre. Ouais. Voilà, donc on peut sauter, puis en réappuyant sur Croix, on peut planer comme il le fait bien souvent. Même si, étant donné qu'il plane, ça permet d'avoir une meilleure trajectoire, mais il y a une perte de vitesse, donc bien souvent il continuera à foncer, puisque c'est une autre fonctionnalité sur votre Spiro 3000. C'est une autre capacité qu'à Spiro, qui est celle de Daché, donc c'est ce qui fait majoritairement, étant donné que bon, ça permet d'aller vite. C'est l'objectif dans un speedrun, c'est de la limite. Et il a également la capacité de cracher des flammes. Alors juste, pour que vous cerniez bien immédiatement, voyez les flammes vraiment comme un cône 3D projeté devant lui, actif quelques secondes. C'est-à-dire qu'en fait, les flammes continuent d'exister quelques frames, quelques images, après qu'elles aient disparu, et peuvent toucher assez loin. Donc du coup, visualiser les flammes comme véritablement un bloc solide devant lui, qui s'active à certains moments, ça permet de comprendre mieux pourquoi parfois il touche ou non. Et on voit Saboom, SSBM Stuff, derrière le runner à gauche, le blondinet avec le crâne rasé, enfin avec tes cheveux très courts, qui est le World Record de Spiro 2, et qui détient pas mal de catégories sur Spiro 3. Voilà, pour le fandom de Spiron, Spiro 2. Et aussi dans le 1, et ce qui a été enlevé dans Spiro 2 et 3, Spiro peut faire des roulades sur le côté avec les boutons L1 et R1, ce qui est d'une inutilité flagrante, mais il va s'en servir parfois pour se recaler très vite. C'est vrai qu'on l'utilise pas tellement, en fait, quand on y joue, donc bon. Ah oui, c'est méga Osef le ouf. Rien après Spiro 3, on est d'accord, on est d'accord. Non, c'est sur PS2, il y en a quelques-uns qui sont pas trop dégueux. En tout cas, Enter the Dragonfly, c'est plus le dernier sur PS2. Oui, c'était Nouveau Mi, on peut le dire. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est repassé à des niveaux de plutôt bien plus canoniques, disons, plutôt que le circuit du début. Et donc voilà, alors également, pour récupérer des joyaux, il y a plusieurs moyens. Donc chacun a des valeurs différentes, il y a 5 types de joyaux. Il y a le joyau rouge, c'est une valeur de 1, le joyau vert, valeur de 2, le joyau bleu, valeur de 5, le joyau jaune, valeur de 10, et le joyau violet, valeur de 25. Et en l'occurrence, ils sont disposés un peu partout sur le niveau. Certains sont dans des jarres, enfin, certains sont dans des pots rouges où Spiro n'a besoin que de dâcher dedans. Enfin, dâcher ou brûler. Et parfois, Spiro va devoir foncer avec les cornes, la tête la première, dans vraiment les pots en métal qui ne peuvent être brûlés par leur solidité tellurique. Bon, bref. Et voilà, là, on peut voir un autre bloc. Et là, on peut voir un autre bloc. Et ensuite, on doit sauter par-dessus pour les prendre. C'est ça, mais là, ce qu'on vient de voir, c'est un coffre, en fait, où il faut vraiment enflammer et donc faire tourner l'hélice au-dessus du coffre trois fois de suite. Et en général, il va optimiser ça vraiment pour cracher du feu, faire autre chose. Et en attendant le cooldown, dirons-nous, des flammes, il va faire autre chose. C'est vrai que ce run est tellement intéressant à voir, c'est que c'est d'une fluidité folle. Et aussi très important, et le run est très dense, il faut en fait quitter le niveau plus que d'aller dans le portail de fin. Alors là, ouais. Puisque ça permet de gagner du temps. Voilà. Ouais, l'utilisation de la falaise, donc c'est un des rares. Voilà. Ouais, voilà. En fait, ce qui se passe avec l'utilisation des falaises, c'est juste que quand on plane, si on arrive à coller suffisamment sur une falaise, en fait, on perd moins de hauteur que quand on est normal, quoi. Mais on peut pas le faire sur tous les endroits quand même, c'est assez chaud à réaliser, puis c'est pas forcément utile. Là, ça permet juste de passer une animation de la tête de dragon, normalement, qui est censée abriter le niveau. Sauf que là, bon, c'est trop loin, on passe. Ouais. Totalement. Donc là, ah oui, c'est vrai qu'on a des boss dans le jeu. Bah oui, parlons-en des boss. Bah, il y a également les coffres à clés. Bah, c'est le premier boss, mais contrairement aux autres Spyro, ils ont pas un niveau dédié, en fait. Ce sera véritablement un niveau classique, mais qui se finira par un boss assez anecdotique, hein. Ouais, la plupart des boss, quand même, c'est juste, hé, je suis là, tape-moi. Ensuite, il se barre, tu le retrouves, et tu fais la même chose trois fois, en fait. C'est un peu ça dans l'idée. Y'a que Gnastingnor, quand même, qui se démarque dans l'idée de, au moins, il fait plusieurs choses, quoi. Parce que là, on voit, donc, voilà, le boss, c'était juste un... Un bête mouton épouvantail. Ouais, voilà. Voilà, qui s'est complètement dépop, hein. Bon, qui est quand même le boss le plus anecdotique ever. Voilà, le portail. Bon, c'est plus court d'aller dans le portail plutôt que de faire start. D'appuyer sur start et de sectionner. Ouais. Donc, voilà, encore une fois, y'a très peu de glitch. Enfin, voilà, bon, on a vu, je dis ça, mais on a vu un OOB tout à l'heure. Et vraiment, dans l'idée, y'a assez peu de glitch ou de quoi que ce soit. Ça reste quand même une run d'1h30 qui est majoritairement faite d'une optimisation assez folle de parcours, de routes et d'exécution pure et dure, quoi. Puisque l'inertie de Spyro est un peu différente dans l'un que dans les autres. Puisque Spyro glisse un peu plus. Le dash est plus réactif, en fait. Donc, du coup, ça peut être un peu perturbant. Mais, en tout cas... Donc là, on passe au deuxième hub via la montgolfière. Deuxième monde, ouais. Monde un petit peu guerre. Là, on est dans le monde des artisans. Là, on va dans le... Bon, je sais plus quoi. Ce que le monde sait, mais la plupart des monstres que vous croiserez sont un petit peu en mode... Ouais, une forme de guerre très traditionnelle. Avec les... Les tocs... Donc là, oui, euh... Des choses essentielles qu'on a oublié de préciser. Très simplement, lorsqu'il récupère un dragon, il bourrine la touche start pour enlever l'animation du dragon qui sort une punchline en général. Ouais, voilà, c'est... Oh, Spiro, merci de m'avoir libéré. Allez, je me barre. Ou des fois, je donne un petit conseil. Spiro, tu peux faire ça en utilisant cette touche. Ouais, ok, je le savais déjà. Même des fois, je donne des conseils sur certains mondes. Bon... En speedrun, on s'en fiche un peu, voilà. Les coffres également, euh... Les libérailles Conan. Les coffres qu'on peut voir notamment, ou euh... Une espèce de coffre avec une espèce de très grosse gemme au-dessus de couleur. En fait, il les enflamme pour libérer donc le joyau comme tu l'as expliqué. On peut pas... On peut pas les taper en chargeant, on est obligé de... De les brûler pour qu'il laisse sortir la gemme au-dessus et en fait, faut juste la prendre en sortant. Faut juste le savoir, quoi. T'as du Haner quand tu parles de l'EOB, de Spiro 2, tu parles du Gulp Skip ? Euh... Attends, le quoi ? Non, ça c'est un truc par rapport au... au dirigeable, ça, non ? Quoi ? Enfin, je sais pas, y'a un truc comme ça... Euh... Je retrouve pas les commentaires du coup, mais... Enfin, mais... Enfin, c'est pas extrêmement difficile à faire. Donc, c'est quelque chose qu'on a probablement fait casually, parce que c'est le monde Pacifique, le 2ème monde, ok ? Ouais, ouais, c'est le monde Pacifique. Donc là, l'œuf... Euh... Oui, si, les œufs, il me semblait qu'en effet... Si, si, faut les récupérer, ils sont comptabilisés à part, parce que dans le 2 et dans le 3, ils permettent de... C'est quelque chose, notamment des... Bah, des... Des... Des orbes, ou alors des... Ou alors des dragons, plus tard... Bon, les ennemis, également, plusieurs manières de les tuer. Ceux qui sont équipés de métal, euh... Sont... Sont immunisés à la chaleur, évidemment. C'est un peu le même principe que les coffres, au final, hein, c'est... Ceux qui ont du métal, faut charger dessus. Ceux qui ont rien, en général, les brûler, ça suffit. Sauf les gros mastodontes, où, euh... Eux, on peut pas les charger, on est obligé de les brûler, euh... Pardon ? Pardon ? Euh... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Les... Les coffres avec, euh... Les coffres, euh... Feux d'artifice, qu'il faut enflammer. Ah oui, c'est vrai. Qu'on retrouvera également dans les autres... Dans les autres jeux. Ouh, putain, c'était chaud. Et qui fait des dégâts, on reste un peu trop près, ouais. Ouais, mais c'est vrai que des... Des sauts du pixel perfect, euh... Enfin, on peut pas... Peut-être pas pixel perfect, mais qui sont très chauds à gérer, euh... Un peu chaud à... Bien balancer. Voilà. Euh... Egalement, ce que je voulais dire, quelque chose d'assez important, oui. Euh... Il y a les coffres à clés, qui ont une animation de 3-4 secondes. Euh... Une animation de 3-4 secondes, euh... Euh... Lorsque, euh... Lorsque, euh... Lorsque, euh... Lorsque, euh... Lorsque, euh... Immédiatement, ouais. Alors, le 120%, qu'est-ce qu'il inclut ? Euh... Je rappelle, euh... Récolter tous les joyaux, donc, euh... Qui... Ou il faut notamment, euh... Détruire tous les ennemis. Euh... Pour avoir le joyau qu'ils contiennent. Euh... Enfin, qu'ils contiennent. Euh... Libérer tous les dragons. Et également récupérer les oeufs, euh... Dans certains niveaux, euh... Détenus par les voleurs d'oeufs. Ouais. Et à le 20%, le 120%, c'est parce qu'en fait, le 100% c'est pour arriver au boss de fin. Et le 20%, euh... C'est véritablement euh... C'est un niveau spécial. C'est un niveau spécial à la fin, où il y aura des mille et des cents joyaux, euh... C'est... 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 Enfin... Dans le niveau un peu particulier, puisqu'on retrouve un petit peu le principe euh... Des niveaux de vol, comme on a vu dans le tout premier niveau euh... Où euh... Où euh... On a une... Assez grande liberté sur la zone de vol qu'on peut parcourir. Sauf que ça se fait en plusieurs étapes, pour le coup. Mais derrière, ça reste quand même un niveau classique, puisqu'il y a un cheminement euh... Et euh... Et euh... Et tous les joyaux à récupérer. Donc euh... Derrière... C'est un niveau assez intéressant, quand même. Ouais. Et il est d'une fluidité, ce joueur. C'est un truc de fou. Hum. Il gère bien, il gère bien. Ouais, du coup là, on... On l'avait peut-être pas dit, mais du coup, il y a aussi des joyaux qu'on peut récupérer. Là, on a vu dans... Dans les chaudrons euh... Qu'il faut brûler. Ouais. Donc il y a aussi pas mal de petits trucs euh... Des fois, qui sont juste euh... Internes à certains niveaux. Mais bon, c'est assez rare. Hum. C'est ça. Ouais, on va... On va le préciser également. J'ai vu que ça en parlait dans le chat. Je vais quand même le répéter à l'oral. Hum. 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 En effet, la vie de Spiro est représentée par la libellule qui l'accompagne, nommée Spark. Hum. Spark, en effet. Oui, Spark. Spark s'en fout. C'est pareil. Hum. Qui change de couleur. Qui est dorée lorsqu'elle est euh... Elle est full vie. Elle devient bleue une fois qu'on se fait toucher. Elle devient verte une deuxième fois. Et ensuite, elle disparaît. Et donc, ne récupère plus les joyaux. Ce qui est une panique pour les speedrunners étant donné qu'il faut marcher très précisément sur les joyaux à ce moment-là. Mais en l'occurrence, ben euh... Et dès que... Dès que Spiro est seul et qu'il se fait toucher, c'est une vie en moins. Donc, on peut se faire toucher trois fois. Ça va. Peinard. Et en plus... Le jeu n'est pas extrêmement dur hein. C'est plutôt cool. C'est vrai. Est-ce qu'elle attire pas plus euh... Enfin, est-ce qu'elle prend... Elle a pas plus de distance pour aller chercher les gemmes quand elle a plus de vie euh... Non. Ça n'influit pas. Ah non. Ça n'influit pas. Ok. C'est peut-être sur d'autres que ça influait, mais... Tiens. Pendant le 2 et le 3. Aussi quelque chose euh... Qui est assez euh... Intéressant à voir. C'est que véritablement euh... Euh... S'il n'y a pas énormément de glitch ou de... De stratégie à expliquer dans... Dans... Dans cette run. On peut notamment euh... Euh... Constater que euh... Que véritablement c'est l'exécution qui prime. Bon ça on l'a déjà dit plus d'une fois. Mais c'est également euh... Euh... Des trajectoires. Des... Des animations. C'est à dire qu'en fait le simple fait de rebondir sur un ennemi. Euh... Et éviter. Euh... Lorsqu'il fond sur un ennemi équipé de métal. Normalement Spyro est censé rebondir. Légèrement. Sauf qu'en fait il passe sur le côté... Euh... Il passe sur le côté des ennemis. Ce qui lui permet donc de euh... De euh... D'éviter en fait véritablement de euh... De euh... De se prendre l'animation du bonk quoi. Euh... Du rebond. Et là aussi les joyaux... Et les deux joueurs vertes qu'on vient de voir exploser en fait ils les crament et sautent au-dessus. C'est donc ces fameux coffres dont on parlait. Et en fait euh... Normalement ça prend un peu de temps parce que quand Spyro crache des flammes il peut pas sauter immédiatement. Sauf que là ce qu'il fait c'est que... Il saute. Il crache. Il dash. Juste après. En très très peu d'input. Euh... Enfin en très très peu de de frame quoi. C'est vraiment une vitesse assez folle. Voilà. Là on a vu un truc un peu plus long. Euh... Mais en l'occurrence... Voilà. C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... Du micro euh... Le run n'a pas énormément de glitch qui vont couper le jeu en deux. Mais il va avoir vraiment des micro-skips d'animation euh... En long terme quoi. Vous... Vous noterez que... Spyro s'il se prend un mur en dashant. Il va avoir une bonne seconde de recover euh... De recovery. Ou en fait il va être un peu assommé ou quoi que ce soit. Euh... Le fameux bonk. Euh... Et en l'occurrence euh... Bah là il... Ça lui arrive très peu. Bah parce que c'est un putain de joueur. Puis même on peut coller un petit peu au mur mais sans rentrer dedans. Enfin on a un axe. Bon ça c'est permissif. Et le boss pendant ce temps là qui est tout aussi anecdotique. Euh... Non mais les premiers boss c'est vraiment euh... C'est vraiment un peu de la rigolade. Tellement ils se font facilement quand même. Bon après Nexting Nord quand... Quand... Quand on avait la PS1 à l'époque et qu'on avait euh... On avait 8-9 ans euh... C'était pas de la tarte. Ouais. On voulait pas se vautrer comme une bouse. Ah bon on en reparlera quand on verra le combat final. Donc encore un niveau de fait hein... Que j'aime. Là encore une fois il quitte le niveau. Les niveaux ont beaucoup de charme. Je trouve que ceux du 2 et du 3 ont plus de personnalité véritablement. Et sont plus... On peut plus les distinguer. Euh... Et ont une personnalité très propre. Mais en l'occurrence le game design et le level design de toute manière des Spyro est quand même très très efficace. Et malgré leur euh... Leur âge. C'est 1996 pour un jeu de 3D de plateforme. C'était vraiment pas gagné. Quand on voit le gameplay d'un croc qui a extrêmement mal vieilli. Et qu'on voit le gameplay d'un Spyro qui est toujours aussi efficace. C'est un peu... Donc encore un niveau de vol. Ouais. Donc euh... Des anneaux, des arches, des phares allumés en soufflant dessus. Et euh... C'est quoi le dernier ? Des avions non ? Je crois qu'il y a des avions aussi sur celui-là. Euh... Y'a pas des pignots qui tiennent des... Ah non c'est une carte. Ce sont des coffres sur celui-là. Euh... Des petits cafés. Et donc du coup voilà c'est vraiment de la trajectoire. Toujours... Là c'est vraiment c'est... Il faut aller là, là, là. Faire ça, ça, ça. Puis c'est bon. Après le truc ça passe tout seul. De toute façon tous les... Enfin les patterns des... Des trucs... Donc dans les niveaux de vol. Donc ça peut être les avions pour le coup. Mais euh... Y'avait les trains aussi dans le premier monde. C'est des patterns qui sont déjà prédéfinis. Donc du coup y'a pas de soucis à avoir là-dessus. Mais bon là ça reste techniquement. Le niveau de vol qu'on a vu là, techniquement. C'est le premier niveau qu'on est censé voir en tant que niveau de vol. Le premier il est censé être caché. On est pas censé le connaître véritablement. On nous le dit. Quand on veut vivre un dragon je crois. Tiens, si tu allais là-bas. Que tu résolvais cette énigme un peu foireuse quand même. Ouais. Peut-être que tu auras quelque chose. Et puis du coup oui. Bah moi j'ai fini euh... Pour anecdote euh... Bah le... C'est la première chose qu'on a vu du run hein. C'est quand ils sautent sur les 5 pierres et que le mur s'abaisse. Pour aller dans le premier niveau de circuit. C'est vraiment la première chose qu'on a vu du run. Euh... Pour anecdote j'avais fait le jeu en live pour la première fois il y a maintenant peut-être 4-5 mois. J'avais jamais fait Spiro 1 jusque là. Et j'avais battu le boss de fin jusqu'à ce que quelqu'un dans le live, dans le chat me dise bon bah en fait t'as raté un circuit c'est pour ça que t'es pas à 100% quoi. Donc euh... C'est... C'est vraiment... C'est vraiment un piège à cons quoi. Non mais on l'apprend assez tard c'est vrai. On nous le dit pas comme ça. Puis même on a pas... L'idée de vérifier le truc... Directement. Donc là il récolte un peu tout euh... Tous les monstres qu'il y a. Pour finir la zone normalement. Euh... Ah non il lui reste les cavernes de glace. J'ai oublié celui-là. Cavernes de glace qui a un niveau très planqué aussi je trouve. Pas très planqué en fait c'est tout con hein. Mais pareil j'ai mis 4 ans à le trouver. On va voir un des abuse normalement ici. Où on va mourir pour venir un peu en arrière dans le niveau je crois. On va pas le voir tout de suite mais... Je sais plus comment sont symbolisés les checkpoints dans le jeu vu qu'il y a pas encore Zoé. C'est les dragons. Quand tu libères les dragons ça te... Ah oui. C'est les points où ils étaient présents qui servent de point de sauvegarde. C'est vrai. Donc là niveau un peu particulier on a d'autres ennemis qui sont pas du tout ceux qu'on avait vu avant. Puisqu'on a des... Des gros mastons qui me lancent des boules de neige géantes. On a des petits avec des raquettes qui nous snipent aussi. On a aussi des géants en armure qui pour le coup... Doivent être... Enfin sont couverts de métal et doivent être uniquement vaincus en les chargeant. Et en les faisant tomber dans le vide en fait. C'est un des seuls monstres qu'on fait comme ça d'ailleurs je crois dans le jeu. Il y a pas mal de techniques sur la mort des ennemis suivant les mondes. Parce que du coup on verra le monde des... Comment ça s'appelle déjà ce monde ? C'est l'avant dernier monde avant le monde de Gnastignor qu'on a les ravers je crois ou un truc du genre. Ouais le marécage à la con. Non 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 ça y'en a encore un après. Ah non non le... Oui le truc où les ennemis deviennent grands et puis petits. Ouais voilà. Le monde des ravers je crois. Donc là on avait vu le monstre qui s'est fait complètement depop. Juste avec une charge. Donc c'est ces monstres là. Ouais de où ? Ah oui tiens petit coffre qu'on a pas vu mais c'est une espèce de petite malle violette avec... Avec des yeux qui essaient de nous regarder. Ça il les prend pas parce que c'est juste des vies et on s'en fout un peu. Parce que bon... Mourir c'est pas trop... Un soucis techniquement en sachant qu'on va pas trop mourir. Donc bon derrière un peu safe là dessus. Mais sinon on va prendre des vies. Le mec au premier rang sur la gauche du joueur. Eh mais j'ai même pas remarqué c'est Nitrovski euh... Oui oui c'est Nitrovski. Tout à droite. Bah qui... C'est lui qui fait Jack 2 non ? De mémoire. C'est lui qui va faire le run de Jack 2. Alors du coup je sais que ça l'ennuie parfois mais si vous avez des questions sur les runs de Jack 2, Spiro 3 dont il a fait le TAS notamment maintenant quelques mois et dont j'avais vu l'avant première c'était un grand moment. En l'occurrence si vous avez des questions il est posé en français il est québécois et donc pourra vous répondre avec précision sur des questions techniques sur Spiro 3 ou Jack 2. Vous le retrouverez sur Twitch mais je te laisserai en parler plus en détail lorsque ce sera l'heure de Jack 2. Et bon courage à Sasha House à qui il arrive une grosse couille. C'est un peu chaud mais bon. Je suis souvent au moins à l'un de ces... Platylle, Platylle. En l'occurrence on a vu les ennemis euh... On a vu les ennemis euh... On a vu les ennemis euh... Qui faillent pousser dans le vide. Qui sont des gros ennemis recouverts d'armure. Voilà. Si vous avez des questions véritablement et qu'on a oublié de préciser quelque chose d'assez essentiel au run n'hésitez surtout pas à demander. Puisque là je pense qu'on a vraiment balayé un peu le tour des techniques et des mécanismes de jeu. Et euh... Et cela dit bon bah maintenant c'est parti pour à peu près une heure de euh... Bah c'est la même chose ! Et donc moi Kaoru euh... C'est vrai. Bourrez la version française de Jack 2 euh... En FR ça pourrait être sympa sachant qu'on est vraiment pas loin. On est à 400-500 à peu près donc euh... Bourrez les dons ! Bourrez les dons pour la version française... De Jack et de sa beloutre. Faites le pour lui ! Hum. Je vais voir quand même le trappier pour voir à combien ça en est euh... Euh... Voilà un nouveau chasseur meuf. Donc là on est au troisième hub je crois. Ouais troisième. Ouais c'est le troisième. Ouais c'est le troisième. Y'a six hub dans le jeu. On a sauvé le cosmos ! Joua ! Waouh ! On a sauvé le cosmos ! C'est deep ! Bon sinon évidemment si vous n'avez jamais fait aucun Spyro on peut que vous les conseiller hein. Bon voilà il me semblait que c'était évident mais voilà. Ah ouais c'est fait re-snipé la version coréenne de Jack 2. Ok. Effectivement. Donc là on a des ennemis ultra relous de ouf. Parce qu'en fait ce sont des mages qui influent sur l'environnement. Le terrain. Qui peuvent être un peu relous mais euh... Ils font bouger des passeformes. Fais confiance avec Chris LBC. Bon après ça c'est anecdotique quand même le mouvement des plateformes à certains endroits. T'as vu je peux faire ça à gros gros ou euh... bon tant pis. Ouais voilà. C'est bon c'est une mécanique peut être un peu sympa là. Bah tiens les escaliers comme ça ou euh... Ah 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 non. Oh il a réussi à revenir quoi. Moi enfin je me sens très balancé euh... C'est pas jouable euh... Majoritairement euh... Ah trop mauvais ça va. Sauf le dernier. Majoritairement. Sauf le premier aussi. Enter the Dragonfly qui était une purge infinie mais bon. Ouais. Y'a des VOD du stream FR euh... Oui. Techniquement oui. Et au pire t'aurais les replay sur euh... De Twitch. Donc euh... Les... Les Spyro sur GBA. Alors ce qu'on pense de Spyro sur GBA. Je sais pas si tu les as fait toi. Moi j'en ai fait aucun sur GBA. J'en ai beaucoup entendu parler mais je... Mais j'avais... Je les avais fait. Euh... Enfin je les avais fait. J'avais fait celui en fait où c'était Crash dans l'univers de Spyro et Spyro dans l'univers de Crash. Et euh... Et c'était assez cool hein. C'était très très drôle. Surtout que bah... Quand j'étais petit j'avais fait les trois... Les deux séries. Crash... Crash 1 2 3 et Spyro 1 2 3. Puisque euh... Pour info euh... Les deux studios sont assez liés. Ils partageaient le même immeuble je crois. Et dans Spyro 1 2 3 on avait des démos de Crash 1 2 3 euh... Et inversement. Mais en l'occurrence euh... Bah les studios étaient déjà pas mal. Ouais voilà. C'était des copains. C'était des rivaux amicaux. Voilà. Et euh... Et euh... Et puis tous deux mascottes de Sony etc. Etc. Bon. Ça s'est poursuivi. Il a pas loupé une gem là ? Il a été retourné. Donc ouais y'avait euh... Un commentaire euh... J'ai cru entendre que le mec de... Qui speedrun Jack 2 souhaitait mettre l'argent pour qu'on lui laisse pour Jack en... En coréen. Et je ne sais pas pourquoi. Effectivement moi non plus. Mais c'est vrai que ouais Jack 2 pour le moment est encore en coréen euh... Pour la bidoire. Ouais. Putain mais en plus elle a trop faire chier parce qu'il comprend le français euh Nitrof. Donc du coup euh... Avoir le jeu en français ça devrait être trop à le soulège en fait. Euh... Après en plus le doublage français est pas dégueu hein. Donc euh... C'est pour ça. Et donc ouais euh... La version coréenne qui est à 3400 et quelques et euh... Pour la version française c'est... On est à 2800 donc euh... On continue à bourrer les dents. Ouah ça j'avais jamais vu. De quoi de quoi de quoi ? C'est une nouvelle strat ça ouais. Il est allé dans le mur et il a fait un AOB. Oh. Il a foncé dans le mur et il y avait pas de mur euh... Le mur était pas tangible donc du coup il est passé à travers. J'avais jamais vu ça. Je crois que c'est une nouvelle strat non ? Ou alors c'est... Ou alors je suis juste euh... Juste une mémoire de poisson. Je sais plus bien moi. Voilà. La qualité des commentateurs hein. Ou votre euh... Voilà les fameuses jarres qui explosent après un certain temps. Bon euh... En sacrifiant Sparks euh... Une fois euh... Il peut euh... Foncer dedans et se prendre un dégât pour que ça explose immédiatement. Mais bon euh... Pour gagner un peu de temps. Ouais. 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 Il y a seulement bien cette voie. Donc là une nouvelle... Une nouvelle mécanique de jeu qui va apparaitre. C'est donc la super charge. Ouais la super charge. Lorsqu'il fonce quelques secondes sur euh... Lorsqu'il fonce quelques secondes sur euh... Lorsqu'il fonce quelques secondes sur euh... ou sur euh... Sur la piste qu'on va faire. Un super boost ce qui permet d'aller très vite. Et donc de défoncer avec une charge euh... le métal, etc. Ce qu'on a de voir avec le coffre dont il n'avait pas la clé. On arrive au niveau des... des grandes grottes Oh putain ! Ouah ce niveau est là ! Enfin ce niveau est assez affreux de manière générale puisqu'il est assez grand et puis en plus avec la piste de super charge qui nous menait un peu n'importe où c'est un peu chaude de bien se retrouver au début mais surtout il y a juste un dragon dans ce niveau dans la version FR je sais pas si ça vous l'a fait mais il vous dit oh Spiro, bienvenue dans les grandes grottes et t'as l'impression que le mec te dit grandes grottes et là c'est super troublant Ouh ! Anecdote ! Et ouais les orniers de métal putain une purge ! Et c'est vrai que la super charge ils l'ont un peu moins intégré dans les jeux suivants alors que là elle apparaît quand même beaucoup plus de fois en tant que super pouvoir On la verra aussi sur le monde des marécages ou là aussi quand t'as 8 ans et que tu fais le jeu Pfff ! Pfff ! C'est pas véritablement au niveau des marécages c'est dans le monde marécages et le niveau avec les arbres mais on vous en reparlera plus en détail à ce moment là Wouah le mec utilise un pilier pour se repulser Wouah ! Il faut aller vite ! Ah mais je savais pas qu'on pouvait faire ça pour le coup C'est drôle ! De toute façon on a une super charge il y a vraiment pas le temps quoi Wouah bon là pareil La trajectoire qu'il prend parce que voilà ! à Death Abuse à nouveau Le rebond qui fait enfin le rebond Normalement la super charge c'est quand même assez difficile à contrôler Spyro est évidemment beaucoup moins réactif et au moindre impact qui n'est pas un ennemi, un coffre ou quoi que ce soit il faut assurer que Spyro s'arrête immédiatement avec un gros bonk donc c'est un peu la panique Je te dis le chat Pour l'instant on a eu des World Record On a eu 3 ou 4 On a eu 3 ou 4 Je sais plus lesquels Euh... Ben on a eu pour euh... Pardon, on a eu pour quoi ? Je m'en souviens plus Il y en avait eu pour euh... Je sais plus bien Que je retrouve le jeu euh... Il me faudrait le programme, attends Euh... On avait eu pour... Que je retrouve le nom... On avait eu pour Shadow of the Ninja je crois On avait eu pour euh... C'était quoi déjà ? C'était quoi déjà ? On m'avait eu pour ça ? On m'avait eu pour... Euh... Oh je sais plus Je sais plus ben... Voilà voilà Il y avait pas mal de bone run quand même Combien il y a de dragons ont tout à libérer ? Euh... Alors là... Je sais plus Une soixantaine peut-être ? Ouais facile Ouais euh... Je dois bien avouer que je sais plus Ouais il y en a... Il y en a bien... 70... 80... A tout casser je pense euh... C'est pas impossible Tain mais l'exécution est... Et... Et folle quoi Super propre hein C'est très très propre C'est euh... C'est euh... Vraiment très très beau hein Vraiment beau à voir hein Là en plus il prend bien les murs pour euh... Garder maximum sa super charge Et... Et... Ça c'est... Ça c'est... En plus toi tu fais ça T'es tellement à deux doigts de te péter la gueule Hein... Non... Bahhhh C'est vrai que lors de... Qu'on avait... On avait vu cette proposition sinon c'était super touchant c'est trop fueux oui c'est un jeu ah bah oui pourquoi il crache des flammes lors de ses sauts il aurait été mieux de le faire sur spiro parce que sur mischief machin on s'en bat les couilles sur spiro belle déclaration de mariage là il se sert un peu de la falaise pour ça c'est assez dur à faire mais il se sert de la falaise en planant pour se repousser légèrement vers le haut en utilisant la collision bon c'est assez dur à faire c'est assez délique ouais mais il utilise plusieurs fois quand même dans cette run pour maximiser les trajectoires et oui il y a eu une demande en mariage où il y avait le gars qui était il y avait le runner et puis derrière lui il y avait un gars sur le canapé et puis il a fait une petite tirade de 2 minutes la nana à côté de lui en mode je te kiffe de ouf et il lui a demandé en mariage c'était mignon il y a eu une standing ovation dans la salle c'était mignon voilà la super charge qu'on peut voir véritablement là il s'est planté et là c'est la panique c'est la panique vous voyez la mort est vraiment pas punitive vous voyez là c'est genre même pas 10 secondes mais bon les world records se jouent là dessus en ce moment sur super haut même sur des runs d'1h30 véritablement oh bon là c'était les super charge ça reste encore facile quand même comparé à ce qu'on peut voir après dans le monde des rêves ou des marécages les trucs c'est vraiment ça c'est un peu la purge quand même c'est assez chaud sur le monde enfin sur le monde des arbres avec les marécages c'est pfff j'en ai encore des cauchemars apparemment c'est le runner qui a fait la demande d'un mariage ce qui est plus le lui oui c'était le runner ah ok d'accord parce qu'en fait il appuyait plus sur la manette ça devait passer tout seul donc je comprenais pas pourquoi le jeu défilé oui voilà c'était la cinématique de fin avant d'avoir un dernier coup je sais pas quoi ah c'est fouleux alors écoute juste que ça boum dit derrière c'est pas un petit dégât nul reset ouais voilà reset allez 10 minutes reset nul alors ouais comme dit je ne connaissais pas le runner chris lbc mais je vous suggère de le suivre sur twitch puisque véritablement il bosse sur quelqu'un d'assez drôle et puis voilà typiquement il était à 30 minutes de run je regardais son round record et puis à un moment il fait juste un tout petit bonk et il gueule reset il était quelqu'un d'assez drôle et de sympathique donc si vous voulez voir du spiro plus en détail enfin plus en détail voilà la run qu'il nous propose est de toute manière déjà très propre enfin bon sauf quand il tourne autour d'un ennemi mais bon voilà simplement si vous voulez le suivre sinon il y a des noms je vais écrire des noms dans le chat pour les différents runners de spiro si l'univers de spiro vous intéresse c'est le speedrun de spiro est-ce qu'il y aura des highlights de cette AGDQ en vidéo ? oui normalement ouais normalement ouais il y en aura ouais donc nouveau circuit ouais pas vraiment de stratégie si ce n'est que c'est véritablement du routing absolu encore là il a eu tous les avions quand même ouais ça va c'était nice au début des fois on peut en louper un parce qu'on était pas bien dans la bonne trajectoire bon il les a toussus which is nice on va pas aller refaire on va pas retourner en arrière pour choper on passe au coffre et puis c'est vrai que ce niveau est assez tricky puisqu'il se... hein ah il a tout eu ok bon c'était pas ce niveau c'était peut-être celui d'après mais il y en avait un qui est assez tricky où t'as une petite baie à l'intérieur de de tout le truc c'est assez sympa ce niveau bon techniquement il ne reste plus qu'un monde avant de passer au monde des marécages celui qu'on adore et donc là on va atterrir sur le boss de du monde des mages ouais alors du coup dans le chat j'ai écrit juste une liste de runners qui touche à peu près à tous les spiraux euh je pourrais plus les dire précisément mais véritablement il touche à tout donc euh voilà euh euh hop qui d'autre ? bah je vous ai vu allez hein bon j'en oublie sans doute mais euh voilà une liste euh on se met dans le monde on se met dans le monde comme une grosse high-camera je me suis intégré dedans mais euh soyons corporel quoi alors euh si vous voulez y'a moi euh moi il y'a moi lui mais il est moins bon et lui c'est un con mais moi surtout lui voilà un peu un temple de l'eau d'un zelda comment ça comment ça non parce que le temple de l'eau quand même bon voilà c'est une réputation là c'est juste que le niveau c'est juste chiant en fait de trois petits trucs un peu casse-couille mais c'est genre bon il y avait toutes les gemmes il va y avoir l'aviateur ou je sais comment c'est l'aviateur je crois dans la version française le ballonet c'est un il est très fougueux c'est bien qu'il saute sur la tête à chaque fois c'est assez intéressant attends excuse moi j'ai pas d'escabeau pour y aller donc non donc là on est véritablement à la moitié du jeu donc ça parait ça on doit bien vous avouer que hors live on avait un peu peur qu'on se fasse chier de ouf parce que pas vous voyez bien le run n'est pas le run s'il est extrêmement dense au niveau de l'exécution n'est pas il n'a pas grand chose à expliquer au final il n'est pas fou fou tu vois il est bien mais il n'est pas fou fou alors que ce pyro 2 putain c'est une densité en 26 minutes il se passe il passe je sais pas moi c'est il se passe une trentaine de glitchs enfin c'est la folie quoi bon après c'est pas la version tout l'assisted où il y a plus d'oob en any pourcent même en speedrun classique mais le tas c'est quand même assez impressionnant sur la qualité d'exe de toute façon normale mais même sur des petits oob qu'on voit pas ici genre dans le tout premier monde on voit déjà des oob à part pour le niveau du boss quoi et c'est déjà assez impressionnant parce qu'il traverse tout le niveau en bas de ouais en fait je me mets sur ce mur là que normalement on peut pas attendre mais moi je peux y aller voilà moi j'en ai rien à foutre je me mets là je me pose alors ah vous savez pourquoi ce pyro il aime facebook car il aime récolter des gemmes ah pas mal pas mal 10 sur 10 j'aime beaucoup attends il y avait une question que j'ai raté pas de différence majeure entre spiro 1 2 3 il n'y a pas de différence majeure cela dit il y a des différences assez notables quand même notamment sur la nature des choses à récupérer ici ce sont des dragons disposés dans le niveau alors que dans le 2 ça va être des défis imposés par des pnj par exemple on pensera à la soupe de tortue ou ce genre de choses ah c'est le ratard il a essayé de rebondir de planer un peu sur il a pas sauté assez haut ah c'est bon ça passe donc dans spiro 2 ce sont des orbes à récupérer de manière assez comment dire des orbes à récupérer oui avec des pnj des défis la soupe de tortue ouais t'as les pnj déjà juste ça quand même c'est déjà pas mal niveau amélioration de de l'univers quand même c'est un peu notable et dans le 3 ce sont des orbes à récupérer mais sinon sinon est ce qu'il y a des différences majeures non au niveau du gameplay c'est sensiblement la même chose on perd les roulades dans spiro 2 3 et à partir de spiro 2 et on vient de débloquer cyprine ce qui est quand même dégueulasse à partir de spiro 2 dès qu'on saute dès qu'on plane on peut appuyer sur triangle pour faire un petit saut papillon qui est bien utile à bien des égards sinon oui les améliorations sont quand même très très mineures et ça reste bah comme crash band écoute le même gameplay la même logique qui découle des 3 jeux malgré des changements encore une fois mineur et apparemment Nitrovski a battu le world record de jack 2 dans la practice room en 1h07 bah putain y'a pas le temps moi j'fais avant ouais non y'a pas de run de croc de prévu croc c'est un peu le jeu de la vie mais putain qu'est-ce que la maniabilité des fois c'est un peu caca quoi ouais craint que j'ai essayé j'irai je l'ai essayé l'autre jour c'est impossible c'est les points de compétence ne me comptent pas c'est devenu un sport ah quelqu'un demandait si les compétences les points de compétence pardon la fatigue si les points de compétence comptaient dans le 120% et non les points de compétence ? oui dans le 2 dans le 3 il y a des points de compétence qui crame tous les cactus d'un niveau ou quoi que ce soit ok je connais vraiment pas les vraiment pas du coup dans au 2 et 3 j'ai joué vraiment que au 1 et peut-être un peu ceux sur PS2 après en soit j'ai jamais trop fait les autres spiro à part ceux-là quoi voilà une nouvelle course course assez chiante un peu plus dure je trouve mais bon c'est pas la folie non plus encore une fois le jeu est quand même relativement accessible même si parfois ça va vous demander d'insister 4-5 coups ça va vous demander vraiment d'insister sur certains niveaux ça vous prendra jamais plus d'une heure ou de 30 minutes pour en torcher un quand vous le découvrez vraiment en 20 minutes un niveau est torché voilà c'était ce niveau-là avec la baie enfin les baies internes donc on a des bateaux des arches on a des coffres je crois aussi et on a des phares peut-être ou un truc du genre à casser ou des coffres les avions, les coffres les avions aussi les avions, mais oui les avions, les coffres ah tu dois bien être en temps parce que les avions on les voit depuis bien 15 secondes ah ouais, on va attendre à combien en temps du coup en faisant un petit euh moi je suis à 48 31, 32, 33 non non ok non c'est juste qu'à chaque fois je regarde sur le chat fr du coup j'ai stream fr aussi pour euh NOOB ouais j'avoue NOOB 0 sur 10 report report c'est moi on vient de déboqueler Cletus là en tout cas on espère que vous kiffez la vibe parce que c'est Spiro bordel de foutre et n'oubliez pas de bourrer les dons continuez oui parce que Gnasty cancer il va falloir lui défoncer sa race oh c'est vrai que ce niveau là est super long à faire pfff mon dieu avec les espèces de navets euh ouais les navets d'enfer qui t'agressent ouais ils sont comme ça et c'est vrai que les bruitages quand même du jeu ils sont assez mythiques HAH Iso Kamaro qui se met bien Spiro en 1h30 il sauve le monde dans un super riche et sauf toute sa famille et ouais Deux eux-mêmes Il va quand même récupérer une vie pour le coup euh On va peut-être pas refaire le mariole On traverse un peu tout le niveau normalement Ouais voilà On est plutôt censé passer par là d'abord C'est assez intéressant parce que C'est une mécanique dont je viens de me rendre compte Mais quand Spyro saute et puis dash juste après On peut voir qu'en fait il y a un petit boost C'est à dire qu'en fait il a un tout petit peu propulsé vers l'avant Et il en joue beaucoup en fait pour accéder à des plateformes Lorsqu'il n'a pas assez de place Et en fait dans les autres Spyro Et c'est pour ça que j'avais du mal à comprendre Pourquoi il arrivait certains sauts ou non Dans les autres Spyro dès que vous êtes en train de planer Et que vous dashez Spyro veut véritablement foncer vers le bas en fait Vous ne gagnerez pas vraiment plus de hauteur Ou de distance ou quoi que ce soit Alors que là Il a un petit saut horizontal Ça permet de gagner de la distance Du coup c'est pour ça que parfois il dash en fin de saut Pour vraiment se propulser une dernière fois en fait On gagne un tout petit peu de vitesse Légèrement plus loin Pour un petit planage J'espère ouais Alors du coup je vois que ça remarque ça dans le chat J'espère juste qu'en l'occurrence Enfin on est assez synchro Il y avait du restream Vis-à-vis de ce que vous voyez à l'écran Parce que si ça se trouve On commente un truc On a une minute de retard Et c'est un peu problématique Là où j'en suis Là il saute de tronc en tronc Et là il commence à dégommer Là il a dégommer les 8 pécores sur le pont Donc si on est synchro À vous de nous le dire Ouais normalement c'est synchro Niveau bientôt fini Le dernier dragon Enfin je crois qu'il y a 500 ou 400 joyaux Je sais plus Euh le niveau Ah non non il reste une partie du niveau dont j'avais oublié l'existence Avec des espèces de pièges T'un coup 6 secondes de retard Bon bah on peut difficilement euh Je vais essayer un pause refresh histoire d'honneur Non non on est dedans quand même On est dedans hein Pas grand chose Ouais Voilà j'ai, 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 j'ai pause, j'ai pause play Parce que là nous on est à 52, 13, 14, 15, 16 Je sais que toi et Kat avait un petit peu de retard par rapport à moi Ah là il a quitté le niveau Ouais voilà il vient quitté le niveau Voilà il sert d'avoir un repère à nouveau Bon on est à 50 minutes Il reste à peu près euh 40 minutes Il est vraiment dans les temps je pense Il est mort Ah on va passer au niveau de Au niveau des larmes de sang Et des super charges à froze Ah ce niveau Rien que d'y penser Ah là je pense que là c'est la chaussette norvégienne absolue ce niveau Donc en gros dans ce niveau il y a deux voleurs Un jaune et un rouge Qui contiennent Enfin ils ont quoi Ils nous lâchent des joyaux je crois Et pas des oeufs Nan 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 Et en gros On peut pas les tuer avant qu'on fasse des passages de super charges Super relou et super long à faire Ouais Et euh Enfin sur les deux trucs c'est Presque C'est presque pixel perfect on va dire Non quoi Ouais c'est pas pixel perfect Bah en tout cas c'est vraiment C'est chaud du coup quoi C'est pas c'est pas large Dans la possibilité Ouais mais il faut oui allez c'est très short quoi bon on convient qu'on est parfaitement synchro donc c'est parfait ah bah c'est cool oula moi j'ai un lag moi j'ai perdu une seconde on peut aller à l'air qu'on s'en branche ah pas encore pas encore là c'est juste un saut simple mais vous verrez que plus tard il faudra qu'ils rebondissent sur 4-5 plateformes comme ça c'est déter il est tombé je comprends pas c'est vraiment le meilleur des joueurs vous êtes sûr voilà donc là ce saut là normalement tu le fais pas en juste une fois non normalement ce saut là en fait il faut remondir sur 3-4 plateformes sur 3-4 rampes pour au final pouvoir sauter normalement toi tu fais 3 fois le tour pour être sûr tu vois c'est je suis pas confiant lui il a toute la charge du monde il a déjà toute la vitesse et puis il s'en va tu sais ouais ouais ça c'est comme ça tu regardes il va passer de l'autre côté avec le voleur rouge c'est vrai que le mou bot est au taquil oh je le tue avant oh je suis déçu il avait pas fait la supercharge oh la la je l'avais su mais je sais pas si il faut appuyer sur croire ou sur start pour en l'occurrence skipper l'animation de la clé qui est entre un serrure avec les coffres les coffres à la con mais ce qui est totalement dingue en fait c'est que bah il suffit qu'il fasse une mauvaise manip et il appuie sur start il ouvre le menu et puis c'est une perte de 2-3 secondes quoi donc du coup à chaque fois il le fait avec une précision assez ahurissante quoi bon là on arrive bientôt à la fois le niveau ouais le mec ohlala utilise le décor pour se propulser ohlala normalement tu le fais pas comme ça non plus tu fais 3 fois le tour pour avoir une supercharge rouge au moins pour aller super vite prendre vachement de hauteur et puis aller jusque là bas quoi putain c'est très très impressionnant normalement tu fais pas ça comme ça nan c'est abusé c'est extrêmement propre en effet mon enfance a été détruite encore une fois c'est pas du tout normalement tu fais 4 fois le tour tu tu chiales tellement le truc c'est difficile grrr c'est très très clean et le run est vraiment et là on passe à un boss qui commence à devenir difficile pour le coup c'est peut-être l'un des boss les plus difficiles d'avant Nesting York quand même Nyaq Nyaq Nestingark ouais c'est boss avec les espèces de trucs électriques là je sais pas comment tête de fer ou un truc du genre je sais pas comment il s'appelle ouais faut détruire tous les pylônes enfin c'est juste parce qu'il est long en fait oh les gars ah nul reset reset voilà dans le chat anglais reset ah emboursé nul vous laisse pyro 2 nan mais en vrai putain il doit avoir les doigts en sang parce que je vous assure que le nombre d'input à la seconde enfin vraiment quoi moi ce qui me fascine c'est la précision c'est à dire qu'en fait quand il fait des tout petits sauts pour se réorienter en faisant un dash juste après voilà quoi c'est vraiment c'est c'est vraiment croix carré croix carré c'est vraiment une vitesse folle quoi c'est dingue c'est dingue donc la folie si j'en trouve une manette de ps1 c'est pas aussi fluide nan mais surtout ça donne la direction et tout mais encore à se diriger je trouve que le jeu est plus facile à se diriger et à se rediriger que dans les 2-3 parce que certes c'est un peu plus patinoire mais en même temps en même temps il y a ce petit côté il y a ce petit côté putain alors là il a le truc parce que normalement ces pylônes électriques là il faut les défoncer mais ils deviennent rouges très rapidement et du coup on prend un dégât faut pas les taper quand ils sont rouges quoi voilà mais qu'est-ce que je disais oui bah du coup l'exécution est assez folle et du fait que c'est un peu une patinoire et que les directions sont beaucoup plus réactifs que dans les autres jeux même si c'est pas un balle du tout et je préfère la maniabilité du 2 et du 3 là c'est beaucoup plus réactif et rapide et en l'occurrence bah du coup il en profite pour pour être au taquet de manière assez incroyable et il a quand même les petits effets justement de saut charge pour se décaler super rapidement et avoir la bonne trajectoire bon voilà le boss il fait pas long feu mais c'est juste que quand tu chopes tous les potes aux rouges et que t'es comme ça le boss il te balance de la fois pour peu que tu prennes tout tu fais un peu la gueule et tu fais bah je veux changer changer de niveau chef c'est pas ma guerre ah cette rachetolle que dans le chat j'aime bien qu'est-ce que ça dit ? bah verdier prend dans de la graine tu vois bien qu'on saute pas avec triangle qu'est-ce que c'est de manière on a des cadences on saute avec croix on plane en faisant une deuxième fois croix c'est vrai c'est vrai c'est vrai qui permet de concentrer l'attention des joueurs du monde entier sur des associations à but caritatif notamment ici la Prevent Cancer Foundation qui réunit des fonds et des dons en l'occurrence pour financer la recherche pour financer la recherche et la prévention et le dépistage évidemment du cancer de tout type de cancer et notamment le cancer du sein et de la prostate qui sont des cancers dont on peut se soigner mais qui qu'il faut dépister au plus vite quoi donc véritablement c'est une question de prévention autant que de recherche donc voilà c'est le moment de bourrer les dons c'est le moment de bourrer les dons on peut avoir du Jack 2 même si bon derrière apparemment le Royaleur voudrait le truc en coréen ça n'empêche pas de bourrer les dons quand même c'est ça bourrer les dons montrer qu'on est là voilà au moins même si on l'a pas montrer qu'on est là montrer que vous êtes présents bah si vous venez d'arriver en effet on a atteint le jeu en Europe on peut toujours tenter d'avoir le truc ça augmente pas tellement de leur côté nous si on arrive à bien bourrer pour avoir le jeu en FR c'est pas nice on l'a fait bon bon après ça va pas trop bouger là depuis un petit bout de temps donc n'hésitez pas mais c'est vraiment et là Moubot l'a mis la liste des défis français puisque histoire de stimuler les dons et de faire de rendre les dons un peu ludiques il y a des paris des jeux d'argent qui se font dans la mesure où voilà bah comme tu l'as dit certains jeux les joueurs peuvent choisir la langue là il y a plus de 2000 euros qui sont misés pour avoir Jack 2 en français ou alors en coréen il y a également la possibilité de choisir dans Morrowind un run qui est déjà passé la possibilité de choisir le nom du joueur je crois ou ce genre de chose oui bah on avait déjà Bob Lennon sur voilà de la sauvegarde on avait eu Bob Lennon sur donc voilà pour ça puis même il y a pas mal de petits trucs comme ça puis même là sur Pokémon il y en a avec on a Verdier mort en poule je crois pour Abra et et Airbizarre je crois dans le camp du genre enfin voilà et là il a fait un raccourci assez fou je me parlais juste de t'interrompre mais il a fait un raccourci assez fou on va peut-être repartir un petit peu avant donc là il est arrivé dans le dernier monde avant le boss final tout ça tout ça tout ça qui est le monde donc c'est les tisserands de rêve je crois ou les tisseurs de rêve un truc du genre du coup ouais mais là il est déjà entré dans un niveau ouais il est déjà entré dans un niveau et normalement ce niveau il se fait pas comme ça du tout parce que là il est parti en mode ouais non j'ai pas que ça qu'à faire allez je trace ma race pour avoir donc un petit truc qui est vraiment mais spécifique à ce niveau donc vous voyez là qui était tout rouge donc en gros ces flammes peut maintenant peuvent détruire tout ce qui est métallique donc tous les coffres, les portes en métal la quasi totalité des trucs maintenant peut se détruire en une volée de flammes quoi alors que avant il fallait chercher une fée mais c'était temporaire mais là maintenant il est allé direct au truc pour avoir le souffle en flammes ultime et puis c'est bon quoi bon après ça reste que sur le niveau faut pas non plus déconner si c'était aussi craqué que ça honnêtement tu rushes le truc puis c'est bon plus on va rien faire c'est ça donc là du coup il va faire un petit peu il va un peu tourner en rond pour repasser deux fois aux endroits il a pas fait pour faire une petite boucle un petit peu ça lui permet de gagner du temps du coup bon même si là il rate un joyau quand même il est obligé de revenir un peu en arrière et donc du coup là il va se faire un niveau tranquille mais normalement on est pas enfin quand on connait pas le truc on tourne un peu en rond pour se dire putain mais faut que j'aille plus vite faut que je fasse un peu vite 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 et puis après on galère comme un on galère un peu comme un porc pour avoir le souffle en tout niveau en vérité au début du niveau en fait la super charge qu'il a utilisée pour aller à la dernière fraction de niveau dont tu parlais en fait il a utilisé un angle particulier qui a permis de sauter véritablement à moitié du niveau puisque normalement on va faire tout un détour et aller de rampe en rampe mais là il a pas le temps alors il a vraiment pris un angle particulier quitte à faire demi tour pour véritablement grimper dans le truc mais du coup c'est toujours aussi impressionnant y'a pas de mystérie bon après le niveau des tisseurs de rêve ils sont assez chaud quand même de manière générale en plus t'as les ennemis qu'on avait enfin que vous avez du voir au tout début qui grandissaient ou rétrécissaient à l'aide d'un canon disposé dans le niveau mais bon on a pas besoin d'activer à chaque fois le truc si on arrive à tuer avant honnêtement pourquoi s'embêter 1h35 l'estimate est large absolument pas l'estimate est pas large du tout le round record il a 1h26 et 50 secondes et c'est très très impressionnant donc moi je pense qu'il va plus tabler sur du 1h30, 1h35 mais déjà du 1h30 ce serait terriblement impressionnant puisqu'il y a six mois personne n'arrivait en pouvoir passer sous les 1h30 donc c'est tout à fait il a fait quelques petites erreurs pour le moment donc ça reste ça reste chaud mais bon c'est faisable quoi mais ça va être très proche de ça va être un peu en dessous de 1h35 mais ça risque d'être chaud s'il il se vautre un petit peu quoi donc là un niveau également particulier où il y a des espèces de petits chiens tout fouilleux qui transforment dès qu'il n'y a plus de lumière en espèces de bêtes sombrages qui sont très difficiles à battre je crois je sais plus je crois qu'on ne peut pas les défoncer donc en fait il faut défoncer les ennemis à côté d'eux qui enlèvent la lumière je sais plus il y a une espèce de connerie comme ça je sais plus exactement comment ça marche ouais voilà les espèces de petits lutins qui tiennent une lampe à côté d'eux il faut leur casser la tronche pour que la lumière reste active et que les chiens deviennent inoffensifs voilà voilà c'est vrai qu'on a les timers aussi dans les niveaux des tisserons de rêve et les petits gars qui une fois brûlés bon on meurt pas mais permettent d'activer des mécanismes pendant qu'on sauve Azizi et rigolo et non voilà c'est très bien les blagues sur Azizi tout ça arrêté je vous demande de vous arrêter oui ce que je voulais dire ouais aussi quelque chose qu'on a oublié de préciser mais bon voilà je pense que vous l'aurez de toute manière remarqué les petits champignons qui traînent mais qu'on peut quand même détruire ne sont pas considérés comme des ennemis en fait ce sont des tout petits ennemis qu'on peut quand même défoncer qui vont faire échapper un papillon qui va pouvoir soigner Spiro et Sparks en fait Sparks va bouffer le papillon et pouvoir se soigner et regagner de la couleur t'as un Spiro sur Nintendo 64 ? non Cardouille s'il te plaît Cardouille on m'a pas eu sur 64 en plus de Spiro non là c'est sur Vectrex non c'est PlayStation 1 la triologie Spiro mh 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 c'est pour mh 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 un pseudo kawaii dessiné sugoï sugoï japonisant et donc voilà et kakura ça se tombe là dessus j'ai regretté mille fois mais bon tant pis on assume et donc purple si qui est tué et ben moi c'est purple si je suis pas du tout un speedrunner à la base mais bon comme je suis un joueur de ps1 depuis fort longtemps maintenant avec une petite culture voilà je voulais le faire partager un petit peu ça en participant à la gdq puis même avant à la gdq où on s'est croisé d'ailleurs mon chéri car on a fait on a fait et donc du coup on a commenté ensemble sur tombi2 tombi2 jeu de la vie rappelons le taper une bonne grosse barre un marteau un marteau et ouais donc les gens qui tout le monde donnait donner des dons faites des dons pour pour jack 2 si vous voulez go for it et ouais ouais et aussi on a des petits défis ou des concours je crois que si vous donnez genre 20 balles vous pouvez avoir la chance de venir une playstation 4 vous pouvez également avoir un flipper si vous donnez 20 balles aussi je crois ou je sais plus je connais plus les montants exacts voilà c'est des choses qui s'affichent en bas à droite c'est de toute manière donc on est à 584 mille dollars c'est plutôt chouette sans compter le humble bundle aussi qui aussi est en liaison avec la gdq et donc qui partagera tous les trucs des donations avec celle de la gdq n'oubliez pas d'ailleurs prenez le humble bundle qui est très bon honnêtement et puis il y a un formidable jeu qui s'appelle sobrement speedrunners qu'on vous conseille évidemment de toute façon à partir de tous les jeux c'est bien en fait donc c'est juste suivant ce que vous pouvez mettre mais dès 1€ vous avez Volgares et l'Odyssey Dave qui sont deux très bons jeux pour 6€ je crois c'est vous avez Shanta et speedrunners avec un pack de youtubeurs plus un abonnement de twitch turbo pour un mois je crois c'est ça et une licence xsplit pour un mois xsplit pour 10€ ouais avec escape goat et je sais plus trop quoi non c'est juste escape goat et xsplit pendant un mois je crois et comme toujours avec le humble bundle vous pouvez choisir admettons vous donnez 10€ vous donnez 10€ et vous pouvez choisir le montant le montant que vous attribuez à l'entreprise humble bundle au développeur du jeu ou alors à la Prevent Cancer Foundation de mémoire ça fonctionne à peu près comme ça donc si vous voulez mettre 10€ pour la Prevent Cancer c'est tout à fait possible et également les t-shirts Yeti qui sont des t-shirts personnalisés et designés pour l'événement c'est en général de très beaux t-shirts pour une dizaine d'euros je crois de mémoire avec des frais de port un peu plus supplémentaires pour la France mais bon c'est toujours ça dont 3€ revient à la Prevent Cancer Foundation donc encore une fois on vous conseille tout ça si vous êtes quelque peu frileux à faire du don de la sorte vous pouvez toujours avoir cela si les designs des t-shirts ou quoi que ce soit vous intéresse donc voilà il y a vraiment plein de choses en récompense on avait libéré donc tous les fans de Bob Lennon commencent à trépigner dans les culottes j'imagine il y a encore des passages de supercharge il y a pas mal de trucs aussi à ce niveau il est assez labyrinthique pour le coup puisqu'il y a vraiment de tout il commence avec les niveaux où on commence à regrouper un peu toutes les choses énervantes ou bien même du gameplay de Spyro dans les niveaux des t-shirts et en fait libérer les fées permet d'avoir une espèce d'ascenseur de tourbillon une mécanique de jeu qu'on a oublié de préciser mais qui revient dans tous les Spyro qui permet de s'envoler de quelques mètres de manière totalement contrôlée mais là c'est un ascenseur véritablement d'accord ils sont compris dans le don ok c'est très bien de le préciser Pouchou je salue par là bonjour en plus ouais 11€ le t-shirt c'est pas dégueu quoi il y en avait un qui me plaisait d'ailleurs il faudra que je le prenne celui genre Asmask avec la lune Link qui met le masque Zora c'est plutôt pas mal et en plus il brille et oui il brille dans le noir donc voilà en bref il y a véritablement plein de choses à voir autour des dons de la GDQ et globalement de la GDQ également donc voilà on vous sollicite encore une fois à bourrer les dons c'est très important toujours important et puis pour les plus pragmatiques il me semble que c'est déductible d'impôt en France donc voilà de fait ça vous revient à moins cher pas de panique voilà donc encore un niveau de terminé bon là on approche doucement de la fin d'ici peut-être 15 minutes ce sera réglé bah là on va passer sur le boss je crois il me semble qu'il reste un niveau de mémoire oui on a une 14 on peut se dire qu'il va pas le faire mais après il trace les niveaux parce que bon une fois qu'on le connait bien les niveaux du dernier monde on peut les torcher assez vite ouais mais bon après derrière c'est vrai que le dernier boss aussi un peu easy ah apparemment c'est pas déductible des impôts parce que c'est une asos américaine mais quelle encule c'est des fourbes donc on combat Jacques donc là il y a tous les mecs sur le chat anglais qui mettent Jacques Jacques qui est quand même un niveau assez horrible ouais juste à cause des timers et de ces tas de blobs avec les fleurs qui sont super moches je suis désolé mais ils sont donc là les espèces de lutins qui sont invincibles qui du coup permettent d'activer des mécanismes avec leur timer en effet comme tu l'as dit les mécaniques assez intéressantes en plus ils sont assez short niveau temps faut se dépêcher un peu en fait tu vois je sais pas je sais pas comment tu le ressens mais moi j'ai la sensation que ce niveau là a été développé genre en premier tu vois je vois l'impression que c'est un mécanisme vraiment au niveau de la DA la direction artistique et de au niveau de la direction artistique au niveau du jeu de couleurs des ennemis et même de l'univers un peu je trouve que j'ai la sensation que c'est véritablement la plateforme pour de la plateforme et que ça a dû être un des premiers niveaux qu'ils ont dû designer tu vois j'ai un peu cette impression là mais c'est peut-être que moi mais je trouve que là ça fait vraiment croque avec les toutes petites plateformes etc des espèces de vieilles 3D avant la maturité vraiment de la fin enfin des meilleurs niveaux de Spiro 1 et de Spiro 2 et 3 donc là je vois apparemment il y aurait un glitch dans la version enfin dans le langage coréen qui arrangerait le runner oui c'est assez étonnant parce que du coup c'est juste changer de langage mais pourquoi pas c'est peut-être possible après je sais qu'il y avait un glitch qui avait été trouvé où on pouvait spammer le saut avec l'overboard et on pouvait voler quasiment donc je sais pas si c'est à cause de ça mais si c'est le cas c'est assez swag enfin bon encore une fois il a apprécié l'exécution folle du runner quoi c'est une précision c'est ouf quand même totalement ouf là il récupère bien les gemmes par contre il va sans dire qu'il suffit qu'il rate une seule gemme même si en général Spark c'est assez voilà Jacques en tout cas j'orak j'orak en tout cas dans un c'est assez propre mais Spark se récupère normalement tous les joyaux mais croyez bien que si vous en ratez un seul c'est un peu la panique vous savez pas où il est et il faut le trouver il faut y aller donc là c'est du temps de perdu enfin c'est relou de ouf Vincent Joyaux donc voilà là c'est bientôt véritablement la fin du run on est à 10.485 euros le monde de Gnasty New York je ne sais pas comment il s'appelle le monde vraiment enfin il dit Gnasty World mais je pense qu'il y avait un truc plus précis en version française je crois que c'est un autre c'est une autre gueule après c'était peut-être les niveaux en soi du coup on passe d'un truc super plateforme tout ça un monde ultra industriel parce que c'est un méchant donc c'est un méchant c'est industriel d'une et dix siècles tout ça un peu complexe et du coup on se retrouve avec on se retrouve avec deux niveaux un boss et le niveau bonus et on commence soit avec la baie la baie des New York par ailleurs quelque chose à préciser juste en Any Percent ils ont trouvé un glitch où il est possible pour il est possible d'aller au boss de fin immédiatement en sautant sur une tête de dragon que vous avez vu qui cache les niveaux suivants et qui du coup leur permet de skipper ces niveaux là et d'aller directement à Gnasty New York et ici la manière de tuer les ennemis est un peu particulière étant donné qu'ils sont plein de métal et trop gros il faut leur lancer les tonneaux explosifs qui vont détruire leur armure et vont se retrouver en caleçon à cœur voilà toujours un petit humour à la spiron ouais voilà un univers enfin fougueur il n'y a pas vraiment de cohérence dans le niveau par rapport à tout ce qu'on trouve parce qu'on a vraiment de tout mais derrière c'est ça qui fait le charme aussi c'est qu'on a on a vraiment ce qu'on veut en fait dans un sens moi je trouve pas ça choquant monde de Gnasty on va pas encore parler de la musique on va pas encore parler de la musique en espérant que le mixage est assez bon pour que vous puissiez l'entendre mais la musique en fait sur les trois Spyro est composée par Stuart Copeland un très très bon un excellent excellent compositeur qui est en fait le batteur du groupe Police le groupe des années 80 il me semble assez connu et en l'occurrence oui c'est très très bon compositeur qui s'est occupé des trois la musique est super sympa quand même avec une musique très très légère en général avec des percussions et des synthés assez typiques de l'époque mais qui dans Spyro ça rend vraiment très très bien et c'est vraiment très agréable à l'écoute voilà l'OST est plutôt sympa donc vous testez le jeu mettez bien le son à fond non même l'OST vous pouvez la trouver n'importe où je pense sur Youtube donc pas d'inquiétude oui le groupe Police c'est vrai que l'OST est sympa je suis trop jeune pour ces conneries parce que la hitbox est donc rampant pour moi c'est-à-dire oui donc Stuart Copeland chanteur d'Indochine de quoi ? qu'est-ce qu'il raconte ? non mais assez connu à un moment on s'en va essayer fermer là je suis fatigué je suis épuisé il a plus Sparks d'ailleurs ça va être chaud là c'est la panique non mais c'est bon il a récupéré un bail là il a plus Sparks vous voyez que là il faut aller sur les joyaux et mine de rien à terme c'est une perte de temps là il en a loupé un voilà du coup il faut vraiment aller dessus alors est-ce que les développeurs de Spyro est-ce que les développeurs de Spyro ont fait d'autres jeux alors oui totalement c'est notamment ceux qui ont fait Ratchet & Clank qui ont fait plus tard la série des Infamous et qui ont fait Résistance aussi ah non c'est pas du tout Infamous je sais pas pourquoi à chaque fois que je vois Infamous je pense à ce mec absolument pas ils ont fait comment ils s'appellent ils ont fait le jeu Résistance le jeu avec les Aliens à Londres insomniac games insomniac games et ils ont fait Fuse récemment et ils vont faire le prochain ils font encore les Ratchet & Clank mais je sais plus enfin moi je sais plus les Ratchet & Clank les 3 premiers Spyro Sunset Overdrive qui a ouais ouais les Ratchet & Clank après majoritairement je vois pas pour les Ratchet & Clank pour les Ratchet & Clank pour les Ratchet & Clank enfin bon bah le assez connu vu c'était quand même relativement ironique parce qu'à un moment on peut his quand même mais après je connais assez mal le groupe donc je sais pas si c'est extrêmement connu genre en France avec la génération des petits infarrains j'ai oublié qu'il y avait ses ennemis qui étaient en rainbow c'est bon vos connards méprisant ouais les ennemis qui sont en rainbow avec les Red Beret les fusils d'assaut c'est trop vénère ils sont trop de déterre genre ça va trop pas avec Spyro mais après il y aura plus jamais des ennemis comme ça dans le niveau des marais les mecs ils ressemblaient à des punks ils avaient des crêtes et des lunettes et tout n'importe quoi c'est génial ouais en plus avec les couteaux c'est juste des rainbow en puissance bah là ils sont un peu humanoïdes tu vois mais genre dans Spyro 2 t'as bien des larves qui font la guerre à des oiseaux etc donc c'est vrai ah voilà Sucker Punch ceux qui ont fait slay ouais c'est vrai effectivement ouais du coup ouais Sucker Punch peut-être tu pensais à ça de toute façon ça reste dans le trio des mascottes des mascottes PS2 avec Ratchet et Clank et Jax la coudeur donc ouais c'est possible d'avoir un peu confondu dans le tas un mégarde bah je vois que ça parle des influences musicales de Jojo et oui tous IQ tout ça tout ça encore un des abuse putain il vient de bien crever dans ce truc ouais non t'inquiète autant qu'il meurt pas vraiment ça passe ah ouais non mais c'est bon de toute manière au niveau des vies ça le fait ah quoique il y en a plus qu'une ah oui d'accord il crève en boucle ouais quand même il a zéro vie c'est pas mal non mais j'ai pas besoin de vie il va se faire bolosser une famous c'est Sucker Punch normalement mais qui a eu sans doute la participation en général c'est des studios assez proches c'est des studios californiens Naughty Dog Naughty Dog donc fait les crashs et Uncharted et Uncharted et plus récemment Last of Us et donc Insomniac qui a fait aussi trois trilogies donc les Spyro les Ratchet & Clank et les Résistances et à chaque fois dans les trilogies il y a des liens il y a des liens relativement relativement forts qui se fait entre les studios et les trilogies c'est vrai dans les premiers opus de Ratchet & Clank il y a des grosses références parce qu'ils se sont passés les moteurs physiques je crois entre eux les développeurs donc du coup de Jack entre Naughty Dog et Insomnia Games et puis on arrive au boss où première phase chiante où on doit tuer des petits voleurs qui ont des clés qui nous permettront de faire descendre une plateforme pour qu'on aille boxer le boule de Gnassing York quand même donc là il y a sort une qui dit oula je repars direct en VO c'est quoi ce commentaire qui crache sur le runner on a dit quelque chose ah bon ah bon pas compris chef donc là c'est le boss qui n'est pas un boss très conventionnel puisque ça reste encore de la course poursuite comme d'habitude ouais mais là pour le coup c'est plus chaud quand on connait pas tu vois parce que là bon il va le faire ouais bon je te suis tellement prêt mon gars il va jamais t'échapper de toute la vie du monde encore que peut-être qu'il est mis euh ouais non il a perdu un peu de temps sur cette caisse un peu con ça ouais ouais ça c'est vraiment de la course poursuite avec de la plateforme relativement assez pure et dure mais en fait il faut vraiment choper des clés pour pour ouvrir les portes et débloquer la suite de la poursuite encore une fois c'est un boss bah tu vois bien que le système il a fallu se barrer quand même à pas grand chose et il refaisait un tour et c'était perdre de temps quand même la petite phase où aussi qu'on connait pas bien qu'on essaie d'aller lentement bah non c'est pas bien d'aller lentement parce que du coup il y a les plateformes qui se rétractent mais là bon là c'est easy ça passe et attention le petit attention le cranny skip ce qui va y arriver ce qui va y arriver ce qui va y arriver ah raté ah il est mort c'est le game over du coup c'est le game over à 1.26 d'accord ok c'est la méga panique là super sale alors on va expliquer du coup ce qui devait se passer parce que là ça s'est pas du tout passé comme ça normalement en fait il arrive à se faire bumper en dehors de la salle donc en fait après on peut réussir à planer un petit peu et à tuer Gnasty avec un coup de flamme et puis ensuite d'aller mourir dans la lave où il y avait les plateformes qui se rétractaient que ça faisait c'est en gros ça prenait en compte le fait qu'on ait tué Gnasty mais ça prenait aussi en compte le fait qu'on mourrait et donc ça nous faisait skipper tous les crédits qu'il y avait qui étaient super longs et pourquoi c'est intéressant de faire skipper les crédits parce que déjà ça fait perdre beaucoup de temps et puis surtout après on peut reprendre direct sur le dernier niveau qui permet d'avoir les 20% restants on s'embête pas du coup avec ben c'est ça c'est que le jeu ne se termine pas avec la fin du boss en fait étant donné qu'il faut aller encore dans le dernier niveau pour faire les 20 derniers pourcent le super bonus round et en l'occurrence ben ouais du coup les crédits seraient comptabilisés et du coup il faut absolument les passer ils durent genre 10 minutes je crois une famille des gens et du coup ouais ça serait absurde de les garder ils ont trouvé cette technique là comme tu l'as dit de cesser mourir mais ouais là ça fait vraiment mal au fion ah non merde il n'a pas bien réussi oh non il faut rebondir sur sa poitrine à un moment voilà c'est faux bumper ah voilà là il a réussi il va sortir de la salle il va essayer d'attendre de passer en dessous voilà il le brûle et hop il va se caler dans la lave donc c'était un peu laborieux mais il a réussi quand même donc il y a eu les derniers joyaux quand même en mourant parce que bon voilà il n'a réussi donc à mourir et il retourne directement dans le hub c'est vraiment ça en fait on s'en fout de battre on s'en fout de battre le boss enfin c'est quand même comptabilisé mais il faut avoir tous les joyaux et tous les dragons donc en fait il fallait avoir le joyau en défonçant le boss donc c'est quand même bien joué parce que c'est vraiment pas quelque chose de très évident même si la véritable difficulté c'est de s'être tapé le boss à la fin enfin le game over à la fin donc là on est à 12 000 joyaux il en manque plus que 2000 dans ce monde là et normalement c'est bon c'est plié donc là voilà on a une petite phase de vol où on peut vraiment volter comme on veut sans trop se soucier c'est quelque chose d'habituel dans les jeux Spyro en tout cas dans le 1 et le 2 dans le 3 je sais plus si dans le 3 il y a une espèce de tout le jeu skate mais je trouve ultra osef mais en tout cas c'est une espèce de tradition de récompenser le joueur dès qu'il a fini à 100% ou en tout cas qu'il a battu le boss de fin on a ça notamment dans Spyro 2 avec les rivages du dragon où il y a une espèce de fête foraine avec plein de mini-jeux et dans le 3 il y a une espèce de truc de skate et ici en l'occurrence c'est donc le nasty loot donc c'est le coffre le butin c'est vraiment la salle des coffres c'est tu vois le voleur ça donne un peu de filard-tente qu'on ne connait pas c'est comme ça quand on joue de base c'est mais viens là viens là tu te rends la clé voilà c'est un peu comme ça donc là normalement le world record il était déjà torché il y a 3 minutes donc vous voyez vraiment que ce sera pas un sub 30 malheureusement c'est peut-être sans doute lié au game over qui est très punitive sur la fin il a fait pas mal de petites erreurs aussi en général donc bon il y a un peu de tout quoi Cortex qui dit ce jeu est sorti attends vous parlez de quoi ça parle de Rareware donc euh 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 rare ah c'est enfin si tu parles de Spyro c'est absolument pas ça c'est oui oui c'est Insomniac Games qui a développé le jeu non parce que sinon c'est con de coeur et là du coup c'est pas du tout la même chose bon Joy Katsui euh ou Diddy Kong Racing qui était plutôt euh du que j'ouvre plus avant la GDQ j'ai vu le speedrun ça avait l'air un peu bleu je sais ah oui non mais le niveau sur Diddy Kong Racing assez fascinant donc voilà c'est vraiment là tous les coffres euh contiennent euh 70 joyaux enfin c'est un peu la foi c'est très très jouissif les gemmes rouges ça existe plus les gemmes vert non plus là on veut des gemmes bleues des gemmes des gemmes mauves voilà et là c'est assez drôle euh parce que alors là il y a que des 25 c'est genre la grosse folie c'est ultra jouissif à récupérer rien que dans cette salle il doit y avoir 1000 joyaux c'est très très amusant je trouve et euh avec le portrait de Gnesty dans la salle du coffre et donc là c'est la fin time 1.31.20 donc c'est un très bon temps tout de même c'est vraiment un excellent c'est très bon temps euh bravo à lui et donc là Spyro avec Daniel Le Soleil qui se fait interviewer pour chasser Gnesty avec la perche dans le champ trop swag toujours cet humour à la Spyro alors il y a quelqu'un qui rit de rien mais c'est les gens de gaming live là allo ? allo ? allo ? allo ? allo ? allo ? mais en l'occurrence euh en plus salaud ? mais voilà qu'est-ce que je voulais dire oui bah du fait que euh que euh que euh que voilà simplement euh Spyro c'est un jeu qui est quand même euh qu'on vous conseille évidemment euh qui est très drôle euh ah mais du coup on l'avait pas vu ah ils ont tous mis les lunettes de soleil je l'avais pas vu yes d'ailleurs on avait pas vu mais dans il y a même un cosplay Spyro hein dans le fond oui non mais je l'avais dit un cosplay Spyro euh Kingurumi mais du coup il y avait aussi un truc qui était marrant c'est qu'on avait pas vu la 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 non du coup les crédits et en fait on voit des dragons dans le fond avec Spyro bien interviewé et les dragons dans le fond ils font du basket avec un mouton quoi euh c'est trop génial Allo messieurs Yo Bonjour Comment ça va ? Ah ça va Ah bah c'est à Bueno Très belle run de Spyro Bien sûr en 1.31 beau temps GG Le meilleur des dragons Donc on va passer à Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back je vais y arriver Merci à vous d'avoir commenté cette run donc on va Allez moi je Vas-y Ah je reste je reste Ah tu reste d'accord Moi je reviendrai tout à l'heure pour du Jack 2 d'ailleurs continue à bourrer je vois que c'est Ah oui bourrer les dons Il faut bourrer les dons Et bourrer les dons Je vois qu'on est passé à 3000 un truc du genre ouais 3091 on est à 300 du coup Ouais c'est ça à peu près 300 donc si si vous dépêchez allez on peut le faire Donc on va faire une petite pause pub de 2 minutes et puis après on reviendra et on expliquer et on parlera un peu des dons donc à tout de suite Allez à toutes Allez à toutes Merci à vous Merci à vous